Salut à tous, voilà, donc ici, arrivé au Darville, donc j'ai un petit souci avec un des, enfin avec les deux Biorp en fait, installés dans le restaurant. Et bien voilà, donc le but va être de transformer le Biorp Aquarium 60 litres en Paludarium. Allez go, c'est parti ! Et bien voilà, donc là le Biorp 60, donc un petit aquarium de 40 sur 40 avec 60 litres d'eau. Alors là, au départ, ils étaient posés pour faire un petit rappel de l'aquarium dans le restaurant. Mais voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, on a retiré le vivant parce que ce n'était pas possible, l'entretien est assez compliqué, beaucoup d'algues. Et donc là, aujourd'hui, on va vous expliquer comment est-ce qu'on va transformer cela en Paludarium avec l'aide de Max. Nuponchelle, gérant de Grinaria. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si cela vous plaît, évidemment. Et alors, à suivre le restant de la vidéo, car c'est là, bien sûr, qu'on va vous expliquer comment est-ce qu'on a procédé pour transformer ce petit aquarium dans un magnifique paludarium. Allez, à la suite dans un petit instant. Voici le retour dans l'atelier. Alors, dans un premier temps, nous avions pensé récupérer l'exhausteur qui est là au milieu pour faire une petite cascade, mais après un essai, ça n'a pas été concluant. La solution est tout simplement de démonter le filtre d'origine et le mettre de côté, et de remplacer le filtre par une petite pompe. On n'a besoin que d'une petite circulation dans le paludarium, une cascade. J'ai procédé, donc, au démontage, et je me suis retrouvé avec un trou dans le fond du biot. La solution, ce sont quatre disques de PVC, dont deux sont fendus, avec une vis au milieu, et le câble passe dans les deux disques fendus, et tout ça a été étanchifié avec de la colle de montage tricolante. Donc ici, vous voyez le système dans sa position normale, avec la petite pompe qui pourrait être mise dans un petit coin ou autre, comme on l'entend pour notre cascade. Allez, on fait un test d'eau et on y va. Voilà, salut à tous. Donc, je suis arrivé chez Max Green Area, que je vous présente ici à côté de moi. Bonjour à tous. Voilà, donc, ici Fabrice m'a invité pour faire un petit peu une démonstration. On va transformer un ancien aquarium en paludarium, donc un écosystème marécageux. Et ici, on va décrire un petit peu les étapes qui permettent de faire quelque chose de simple d'entretien, et qui a rendu esthétique au maximum. Eh bien, voilà, donc on va commencer ça. Voilà, donc ici le biorp qui a été modifié. Donc déjà un substrat de fond pour commencer. Et alors toutes les plantes qui ont été choisies par notre ami Max, qui va nous décrire un petit peu. Voilà. Donc ici, j'ai choisi une série de plantes qui vont être faciles d'entretien et qui vont être relativement petites. Parce que bon, comme vous l'aurez constaté sur la vidéo, le bac ne présente pas un accès des plus faciles. Effectivement, donc on a un aquarium qui fait 40 sur 40, avec un accès de 12 cm sur le haut du bac. Comme paramètre pour choisir les plantes, il y avait cet aspect qui doit demeurer facile et pas trop contraignant pour l'entretien. Donc on choisit des plantes résistantes, qui ne vont pas être trop exigeantes en lumière, parce qu'on n'a pas non plus un lait de grande qualité horticole, et on n'a pas un énorme apport extérieur pour l'entretien où nous allons installer le bac par après. Et alors, le deuxième aspect, il était un peu esthétique. Donc on va essayer de travailler avec des plantes qui ont des teintes et des formes de feuillages différents, histoire que chacune d'elles puisse un petit peu faire contraste et se révéler plus facilement à l'œil. Donc moi ici, il m'a envoyé des photos et j'ai été presque tombé amoureux de cette petite plante-ci. Il y a une très jolie couleur, rose, rouge. Et alors également, je suis un peu fan de toutes les plantes avec un petit feuillage très découpé. Donc c'était des plantes que j'adore. On mettra dans la description les noms de toutes les plantes qui ont été utilisées. Et donc voilà, il y a de la mousse, de la tourbe, ça c'est l'affaire du spécialiste. Moi j'ai également ramené encore quelques petits cailloux d'origine très locale. Donc ça vient toujours de mon jardin. Et voilà, nous allons commencer par la mise en place. Une petite épouse aux lannes. Donc ici, on rajoute de la pouzolane à mon mélange d'étang. Donc c'est un fond d'étang, mais de la pouzolane en plus. Donc ici, la pouzolane, en fait, c'est un matériel d'origine volcanique. Et il a deux qualités principales. C'est sa porosité, qui va en faire un excellent support bactérien aérobie. Donc il va aider pour tout ce qui est cyclage de l'azote et recyclage des éléments organiques. Et alors surtout, le point qui m'intéresse au maximum dans la réalisation ici, c'est que, de par son origine volcanique, il va apporter une foule d'oligo-éléments, dont certains dits rares, qui vont intervenir dans le développement des plantes. La deuxième étape, ça va être le substrat. Alors le substrat. Pour le projet de Fabrice, j'ai fait une petite réalisation à moi-même. Donc c'est un substrat qui est composé de plusieurs éléments. On a notamment de l'argile rouge. Donc ça, c'est ce qu'on trouve parfois dans les magasins aquarophile sous le nom de l'atterrite. C'est un argile qui est très complet et qui est caractérisé par la présence d'oxyde férique. Le fait d'avoir un élément ferreux dans le substrat va permettre un développement plus sain et plus joli de toutes ces plantes. Et alors également, on travaille également sur la texture. Donc là-dedans, j'ai rajouté un peu de sable. J'ai rajouté un peu de terre de brouillère. La terre de brouillère va apporter un peu d'acidité. Ce qui va permettre d'éviter, par exemple, les développements de champignons. On va trouver le fait que Max a énormément de difficultés. Mais on aurait pu avoir l'idée de découper le haut du bac. Mais du coup, le luminaire est fabriqué sur mesure. Et donc on ne pourra plus le mettre. Et puis Max a mangé beaucoup sa soupe quand il était petit. Donc il se paye des grands-mains maintenant. Il a des grands-mains. Ici, on n'est pas dans l'improvisation. Donc ça a été une réunion précédente. Et puis après, on a eu un plan, des propositions de plans. Donc c'est quelque chose qui a fait vraiment très sérieusement. Donc on n'est pas dans du bricolage. On est vraiment dans une activité très, très professionnelle. Je le rappelle, on est chez Grineria. Adresse où je me fournis des gens en plantes aquatiques. Parce que là, vous avez des plantes que vous ne trouvez pas dans le commerce normal. Dans un idéal pratique, on commence toujours par les gros éléments. Vous voyez ici, je prends une des plus grosses pierres que j'ai sélectionnées. Ici, à l'avance, j'avais un petit peu une idée de comment j'allais disposer mon choix de pierre. Après, chez vous, à la maison, si c'est un peu plus abstrait, n'hésitez pas à prendre le temps pour les tourner. Pour voir un petit peu, selon l'angle de vue, selon la lumière, etc. Qu'est-ce qui vous semblera le plus joli ? Une petite astuce aussi, très bête à dire, mais qui a son importance malgré tout. Prenez des photos. N'hésitez pas à aller sur Google et l'amique de tout le monde. N'hésitez pas à prendre des photos de milieu naturel. Pour voir comment sont disposées les choses afin que vous les sachiez. Merci pour le café, Max. Parce qu'en fait, moi ici, je ne fais absolument quasiment rien du tout. Comme je le disais ici avec les roches, on commence principalement avec les grosses pièces qui vont dessiner notre paysage. Ici, c'est une variété de Cypérus. Alors comme ça, le nom ne va sûrement pas dire grand-chose à pas grand monde. Mais les Cypérus, vous connaissez ça très bien. Parce que ce qu'on vend traditionnellement comme étant un papyrus dans les magasins, en réalité, c'est un Cypérus. D'accord. Ça se rapproche un papyrus, Cypérus. Voilà, en réalité, pour le petit complément d'anecdote, le papyrus qu'on vend dans les magasins, son vrai nom, c'est Cypérus alternifolus. Donc c'est le Cypérus à feuilles alternées. Parce que si vous regardez bien, les feuilles ont une symétrie alternée, comme le nom indique. Et le vrai papyrus des Égyptiens, c'est Cypérus papyrus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà, nous en avons terminé. Donc ça nous a pris une bonne heure peut-être ? Même pas, ça a été assez rapide. Une petite heure. Donc la plantation est faite. Je vais devoir m'en aller. Et donc je vais remettre ceci, mettre de l'eau, arranger la pompe et mettre ça en route pour le ramener au restaurant. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...